C'était ce jour-là, donc c'est bien. Ce sera une musique intérieure. Je suppose qu'on nous entend déjà, nous voilà en direct. Alors, bonsoir à tous. On avait pourtant dit qu'on se tairait avant d'avoir le direct, mais ce n'est pas grave, on ne sait pas faire. Voilà. Donc, c'est la fête de la musique. Je suis avec Marie-Pierre. Il y a un mot magique dans son titre de conférence qui est « karmique ». Comment tu me l'as traduit tout à l'heure ? « Karminique », c'est « karmimique ». Les mimiques. Les mimiques de l'âme. Ce qui fait que, voilà, vous êtes plus de 500 personnes et vous êtes inscrits à cette conférence, sans compter ceux qui vont nous rejoindre en replay. Donc, soyez les bienvenus pour cette fête de la musique. Et c'est super sympa, je vous le disais dans le chat, d'avoir consacré votre temps à la spiritualité, à l'arbre karmique, plutôt qu'à la fête de la musique. Et puis, c'est la fête de la musique. Donc, Marie-Pierre me disait qu'il y a un petit peu de brouillage dans les tuyaux. Donc, Marie-Pierre, t'as proposé quelque chose pour débrouiller, voilà, nettoyer les tuyaux pour commencer. Des embuées. Des embuées des tuyaux. Alors, écoute, je suis contente de passer ce moment avec toi. Oui. Voilà, le problème technique étant résolu, puisque ça fait quelques heures qu'on a passé ensemble, ces derniers jours, à paniquer avec la technique. Et puis, en fait, tout est bien. Oui, tout est juste, en fait. Tout est juste. Voilà. Tout est juste. Mais moi, je suis vraiment très heureuse d'être présente aujourd'hui. Et tout à l'heure, je parlais justement de la musique de notre âme. Et c'est important de se mettre à l'écoute de la musique de son âme, de cette musique intérieure, d'entendre cette petite voix qui nous anime et qui nous guide de plus en plus, pas à pas. Et donc, pour démarrer, ce que je ne sais pas ce que je vais dire, même si j'ai une trame de fond, mais je vais laisser faire, on verra bien. On est instrument, hein ? Des instruments du souffle. J'allais vous proposer simplement de faire une méditation pour vraiment nous centrer, parce que vous allez voir au fur et à mesure, comme ça se passe généralement. Souvent, je suis en live devant les gens. Et là, c'est ma première webconférence. Donc, merci. Merci, Maria. Et donc, on va voir ce qui se passe, parce qu'en général, même à distance, c'est beaucoup plus fort. Et donc, je vais nous inviter à entrer dans les ressentis, dans l'intériorisation. Voilà, donc je vais vous inviter toutes et tous à poser...